Le deuxième point concerne le dialogue politique et le troisième point c'est le processus électoral. En ce qui concerne notre manifestation, nous avons fait le constat que le président de la République est toujours absent de Conakry. Selon les informations que nous avons reçues, il semble qu'il ne rentrera en Guinée que le 10 prochain, dans l'après-midi, dans la soirée même. Donc cela nous oblige à mettre en oeuvre la décision que nous avons prise, de l'observer ces manifestations en présence du président de la République. Nous avons donc en conséquence décidé de reporter notre marche pacifique du 10 août au 16 août prochain, c'est-à-dire mardi 16 août prochain. Nous sommes certains qu'à cette date, le président de la République sera là et qu'il ne va pas encore prendre son avion pour continuer à faire de son mandat une gouvernance itinérante qui est exercée plus dans les avions et dans les hôtels qu'à Sécoutouréa. Dans l'entretemps, nous allons continuer nos meetings tournants. Vous avez suivi hier notre meeting de raccoulement qui est venu après les meetings que nous avons tenus à Dabompa, à Lansaneya, à Dixine, à Hafia, à Bonfi, à Gessiaport, et ainsi de suite. Nous allons continuer et dès la date du 16 août prochain, nous organiserons encore deux ou trois autres meetings de sensibilisation des populations sur les motifs de notre manifestation, mais aussi sur la nécessité de leur garder un caractère éminemment pacifique. Nous avons également parlé des questions qui sont liées au dialogue politique. Le gouvernement tient un discours d'hypocrisie en faisant croire d'un côté qu'il est favorable au dialogue, qu'il a elle-même tendu en direction de l'opposition, mais de l'autre, il multiplie les obstacles à l'ouverture de ce dialogue en refusant pratiquement de répondre à nos courriers, en refusant de répondre à nos propositions. Même quand ces réponses arrivent, on se rend compte que ce sont des réponses qui sont des chefs-d'oeuvre de langue de bois où on ne fait que proclamer des généralités, des questions génériques comme on est ouvert au dialogue, on est prêt au dialogue, au lieu de répondre clairement aux différentes propositions qui ont été faites par l'opposition. Le 25 juillet, nous avons adressé, après avoir été reçu en audience par le ministre de l'Association du Territoire, nous avons adressé un courrier très clair dans lequel nous avons réitéré notre volonté et notre ouverture au dialogue. Dans ce courrier, nous avons également précisé quelles sont les conditions que nous voulions voir réunies pour que ce dialogue ne puisse pas être un dialogue de plus, débouchant sur un accord de plus, mais un dialogue qui va permettre aux Guinéens, autour d'une table, de passer en revue toutes leurs divergences pour que finalement on aboutisse à des conclusions qui vont être effectivement appliquées. Nous avons en particulier indiqué premièrement le cadre de dialogue que nous souhaitions. Nous avons dit que nous voulons avoir en face de nous, nous de l'opposition, la vraie opposition, nous voulons avoir en face de nous le gouvernement qui est notre électricteur direct puisque la plupart de nos revendications sont portées au niveau du gouvernement et c'est lui qui en détient les solutions. Nous avons donc parlé de ce cadre de dialogue où nous avons dit que nous voulons d'un président également qui soit dirigé par une personnalité consensuelle au lieu de diriger par un membre du gouvernement parce que le gouvernement ici est jugé parti et va lui être donc difficile d'adopter une position éminemment neutre et impartiale. Nous avons également indiqué que nous voulions que les deux facilitateurs des deux partis siègent donc à ce président. Nous avons indiqué que nous voulions que la communauté internationale y participe en tant qu'observateur et ou en tant que témoin, de même que la société civile. Nous avons aussi défini quels étaient les points d'ordre du jour que nous voulions voir inscrits à cette étape du dialogue-là, à savoir premièrement la mise en œuvre des résolutions, des conclusions, des dispositions des accords précédents, notamment ceux de l'accord du 20 août 2015. Nous avons dit qu'il n'est plus question d'ouvrir le débat sur les questions qui avaient déjà été consensuellement arrêtées, retenues. Nous voulons tout simplement qu'on discute des modalités et des calendriers de mise en œuvre des dispositions de l'accord du 20 août 2015. Deuxième point de l'ordre du jour que nous avons proposé, évidemment, c'est le chronogramme électoral, les élections locales, notamment les élections communales. Nous voulions qu'on discute de ces questions. Quel type d'élections on va devoir organiser ? Est-ce que ce seront les élections communales seules ou les élections communales couplées aux élections locales, c'est-à-dire les conseils du quartier, les conseils du district, ainsi qu'évidemment l'agenda qui allait accompagner ces élections ? Là, c'était le deuxième point. Le troisième point d'ordre du jour qu'on a proposé, c'est la mise en place de la route de cour de justice. Le fait que cette institution n'existe pas, mais le président de la République et tous les membres du gouvernement au-dessus de la loi, le président de la République ne peut être poursuivi pour autre raison que devant cette institution, et les membres du gouvernement, eux, même pour les délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire dans le détournement des délits publics, ils ne sont pas poursuivables, puisque cette haute cour de justice est la seule juridiction devant laquelle ils peuvent...